Non mais ce que ces gens oublient quand même parce que c'est important à dire parce que je veux bien qu'on convoque le passé sur le fait on a déjà réussi comme ça mais être le Cameroun en Afrique ça suffit plus les autres ils dorment pas autour là il y a des querelles d'intestines mais en mois de juin il y a quand même deux matchs Je vous rappelle qu'à la Cannes ils ont dit qu'ils étaient le continent Non mais ouais Non mais là c'est plutôt un divertissement permanent et en fait on se dit presque que le popcorn il faut pas le ranger avec le Cameroun moi j'entends que des nobody sont arrivés ont eu de la réussite mais ça ne suffit plus Là ce qu'on leur demande c'est même pas de gagner c'est de retrouver de la compétitivité et quand on regarde aussi l'effectif de la sélection du Cameroun c'est en dessous du Maroc, c'est en dessous du Sénégal, c'est en dessous de la Côte d'Ivoire c'est en dessous de l'Egypte, c'est en dessous de l'Algérie et c'est aussi un déclassement qui se poursuit Est-ce que ces querelles d'intestines là elles sont idoines à ce moment là Moi je suis pas persuadé, je veux pas donner d'être un donneur de leçons mais il y a aussi, pour moi ça confirme le déclassement encore un peu plus du Cameroun, le déclassement sur le terrain et la continuité structurelle avec des conflits Attendez mais on est d'accord Et puis encore une fois je suis bien d'accord avec Étienne je suis pas d'accord avec vous On peut se demander à quoi sert Eto'o en dehors des dossiers nationaux si vous perdez la main sur la vitrine qu'est la sélection N'oubliez pas une chose c'est que lui voulait relancer l'un des buts aussi de sa candidature parce que lui il aime le football local ça faut pas lui enlever parce qu'on peut taper sur Eto'o mais il y a un truc qu'on peut pas lui enlever c'est que c'est vraiment quelqu'un qui s'est beaucoup investi dans le championnat local et qui a essayé de faire quelque chose tout n'est pas parfait loin de là il a une personnalité compliquée mais évidemment qu'il veut nommer le sélectionneur quand vous êtes Samuel Eto'o c'est pas quelqu'un qui va te nommer pour vous Là c'est une question de forme aussi Avant il y avait eu un match nul contre la Guinée une défaite contre le Sénégal et finalement une élimination sans gloire en 8ème face au Nigeria ce qui pose problème quand même après je vais revenir vers Hervé c'est que alors à quoi bon au Cameroun élire des présidents de fédération il faut dire Eto'o de partir puisqu'on a l'impression que l'Etat tire les ficelles partout même dans l'affaire Onana est-ce que ça n'est pas l'Etat qui a donné son accord pour qu'Onana arrive la veille du match contrairement au souhait de la fédération est-ce que ça n'est pas le gouvernement qui a demandé à Onana de revenir Olivier Je suis là Peut-être que vous n'étiez pas né mais moi pour que le Cameroun gagne à temps de 88 j'arrivais le jour du match Absolument Oui mais autre temps autre meur Et on a connu les mêmes histoires de Roger Milag Non mais Jean vous n'allez pas m'expliquer qu'arriver la veille d'un match c'est ce qu'il faut faire Non mais l'ingérence Non c'est pas ce qu'il faut faire mais lorsque vous avez un joueur exceptionnel demandez donc à Claude Loha L'équipe était contente de me voir arriver mon entraîneur était contente de me voir arriver et ça s'appelait sacrifice Avec Onana je ne suis pas sûr que tout le monde a été content de le voir arriver et a été content de le voir arriver Non mais ça a été quand même un fiasco C'est un problème de management Si ça a été fait une fois par d'autres et que ça marchait et que vous vous ne savez pas le faire Olivier si vous ne faites pas jouer au Nana gardien de Manchester United et que vous en faites jouer un qui est remplaçant à Nîmes Olivier ne me dites pas que ça s'appelle du management Ça a marché sur un match ça va moins bien marcher sur un autre On s'est bien marré Non mais soyons sérieux Soyons sérieux ça ne se fait pas C'est comme si on a on a lié Olivier Roux à la place du gardien du PSG Mais ce qui ne se fait pas clairement d'un point de vue de la FIFA c'est l'ingérence et là l'ingérence que vous le voyez ou non elle est là quand même l'ingérence Vous savez très bien comment Noël Legrès est parti de la Fédération Française Vous savez très bien comment le président de la Fédération Espagnole est parti Non, ne faisons pas de poids de mesure Les ingérences on sait, on les voit elles sont subtiles et puis surtout les lois, les règlements ici comment est gérée l'équipe nationale c'est prévu ça C'est bien écrit L'entreneur, l'équipe technique c'est écrit deux fois L'équipe technique, l'encadrement technique est nommé par le président de la Fédération après avis obligatoire du ministre ou alors d'une autre façon mais par l'État et mis à la disposition de la Fédération C'est dans leur texte Donc il ne faut pas que les gens viennent vous prendre au sentiment en disant chez vous ça se passe comme ça et chez nous c'est la pire des façons Non, voilà ce que disent les lois Non, tu as sans raison de toute façon les ingérences du police la FIFA elle fait ce qu'elle veut quand ça l'arrange on la connaît Non mais surtout ce qu'il faut savoir parce que le vrai débat c'est de connaître le poids des taux la FIFA et la CAF Il faut bien comprendre que la FIFA et la CAF n'apprécient pas Eto' Samuel Eto' Ça il faut quand même avoir ça en tête Donc ça veut dire ils ont quelques dossiers contre lui On sait qu'il est au tasse il a été envoyé par des acteurs cameroonais du football cameroonais au tasse à la CAF Ne pas oublier à la CAF sur des histoires de corruption de ci, de ça, etc. Ça veut dire que du côté de la CAF et du côté de la FIFA notamment de la CAF ils ont quelques dossiers sous le coude Donc eux, le but d'Eto' il n'est pas bête ce n'est pas d'aller s'en référer à des organismes qui, globalement ne l'apprécient que moyennement Quand Motsépé arrive quand Motsépé arrive en Afrique ou même à la Coupe d'Afrique de Nation avec qui il est ? Il est bien avec Njoia Njoia c'est qui ? C'est l'ancien président de la Fédération Camerounaise battu par Samuel Eto' Donc en fait lui Vice-président de la CAF Vice-président de la CAF Donc lui est vice-président de la CAF Vous imaginez qu'avec Eto' ce n'est pas l'amour fou Vous pouvez penser au moins à ça Donc ça veut bien dire qu'Eto il le sait tout ça Il sait qu'il marche parfois sur des oeufs C'est quelqu'un qui avance parfois qui défonce les murs on va dire d'une certaine manière Mais tout ça il est au courant Et donc aujourd'hui sa fragilité elle est là aussi Attention C'est-à-dire qu'il y a la fragilité locale avec ce changement de mouvement et comme l'a dit Jo c'est le fameux discours du 10 février Quand je parlais tout à l'heure du changement le ministre des Sports était un peu dans la ratière et aujourd'hui c'est lui qui a pris le pouvoir depuis ce fameux discours du 10 février Mais deuxième chose c'est qu'il sait aussi qu'il est mal à l'aise avec la CAF et avec la FIFA Parce que si un jour on lui sort un dossier et on lui dit vous avez fait ci ça, fait ça lui il va sauter Donc attention il faut qu'il fasse aussi attention il ne peut pas tout prendre de face Il va falloir qu'il soit intelligent Non 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 Fantoche Dire d'Eto qu'il est fantoche Il décide de quoi ? Il est président On n'a fait qu'un foot Il décide de quoi ? Et puis la présidence d'une fédération c'est pas que l'équipe nationale J'ai l'impression qu'on la délimite qu'il y a ça Aujourd'hui il a relancé le foot camerounais C'est la vitrine Oui c'est la vitrine mais il a relancé quand même le championnat camerounais Il y a un minimum d'argent qui sont donnés aux différents clubs Je ne pense pas que Samuel Eto il puisse se satisfaire des dossiers de l'ombre uniquement et d'être complètement écarté de ce qu'est la vitrine de la fédération Il n'est pas écarté du pays Il n'est pas écarté Il décide de quoi ? Non mais on a pu parler du choix du sectionneur mais il n'est pas écarté de tout Marc Brice le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun Comment ce sélectionneur va travailler avec l'Afrika Foot puisque ce n'est pas l'Afrika Foot qu'il a nommé on va être pilogué sur cette thématique Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo Dans cette vidéo on va parler de l'équipe nationale du Cameroun Mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo et sinon on parle de foot et sinon on est passionné par le foot le foot c'est notre passion donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes si le contenu te parle n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait on est parti Alors Marc Brice c'est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun Il a 61 ans C'est un onyme C'est un onyme puisque moi je ne le connaissais même pas C'est un entraîneur donc j'ai du mal même à prononcer les clorbes qu'il a couché c'est pour ça que je n'ai pas envie de vous faire un débrief ou alors un rappel de ces clorbes qu'il a couché puisque le nom de ces clorbes c'est très difficile à prononcer la plupart de ces clorbes donc on retient que c'est un entraîneur qui a soit un an c'est un onyme c'est un onyme comment il va travailler dans les conditions actuelles du Cameroun puisque puisque c'est le ministre de sport qui le nom à l'Ukans et c'est le professeur Mouel Combi Narcisse c'est lui qui nom l'entraîneur sans la vache de la Fécafoute sans l'accord de la Fécafoute comment un entraîneur va travailler sans l'accord de la Fécafoute puisque jusqu'à présent la Fécafoute reste le chef hiérarchique de l'entraîneur c'est le chef hiérarchique de l'entraîneur Samuel Luto reste le chef hiérarchique du sélectionneur donc comment tu vas travailler dans ce contexte comment cet entraîneur va travailler dans un contexte pollué puisque c'est un contexte pollué les amis est-ce qu'on ne fonce pas tout droit vers l'échec est-ce qu'on ne fonce pas tout droit vers l'échec puisque on doit se qualifier pour la prochaine coupe du monde on doit se qualifier pour la prochaine Cannes au Maroc est-ce qu'on va atteindre nos objectifs avec ce climat là c'est la question que moi je me pose tout simplement moi je ne me base rien que sur le côté sportif sur les résultats moi je me penche uniquement sur les résultats est-ce qu'on va atteindre les résultats est-ce qu'on va avoir les résultats dans ce contexte là pour moi ça s'annonce très compliqué donc déjà moi je pense que ça mûle tout les gars moi je pense qu'il a perdu le pouvoir parce que ces derniers résultats avec la sélection du Cameroun pour moi c'est mauvais ce n'est pas bon c'est tout cas mais Rigobé sont donc les chefs de Rigobé sont aussi les chefs de Samuel Eto'o c'est aussi les chefs de Samuel Eto'o et le président de la République n'a pas été content des dernières prestations des lignes notables du Cameroun c'est pour ça lors du discours du 10 février le discours de la fête de la jeunesse il a libéré le pouvoir à Samuel Eto'o pour remettre le pouvoir au gouvernement en l'occurrence ici au professeur Moëlle et combinatiste moi je pense que Samuel Eto'o doit être intelligent il ne doit pas engager une guerre qu'il ne pourra pas gagner en politique tu dois être très intelligent tu dois être un fin politicien tu ne dois pas agir en pleine face tu dois agir de manière très subtile et Samuel Eto'o ne doit pas agir de manière brutale il doit être très intelligent dans sa manière d'agir il doit être très intelligent dans sa manière d'agir pour venir l'entraîner les amis moi je pense qu'on doit laisser le temps l'entraîner on juge l'entraîner sur les résultats donnant du temps à cet entraîner lorsque l'autofisc est arrivé en 2002 personne le connaissait c'est un non-même il a remporté la canadale au Cameroun lorsque Hugo Bross est arrivé c'est un non-même personne le connaissait il a remporté la canadale au Cameroun donc le son du temps à ce Marc Brice et il faut voir de quoi il est capable on va le juger comme tout le reste sur les résultats sur les performances il sera jugé de manière positive s'il n'a pas les résultats on va le critiquer s'il n'a pas les résultats on va le critiquer puisqu'il n'en est là pour les résultats après partagez-moi ton ressenti un commentaire sur la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à être abonné d'activer la cloche de la notification pour les remarques de la prochaine vidéo c'est ça on se dit à très bientôt ciao ciao ciao